Bonjour, je m'appelle Kumi Solo et je suis aujourd'hui accompagnée de Kung Fu Boys, Oman à la guitare et Nico à la basse. Salut ! Je prends le bon côté des choses parce que nous sommes en France et j'ai un projet en fait d'être accompagnée par six Suédois normalement pour le prochain album, Kumi Solo et Joe Davolas. Ils sont six Suédois à Stockholm et comme malheureusement je ne peux pas les prendre comme accompagnateur en tant que musicien, j'ai la chance d'avoir rencontré les Kung Fu Boys version française. Voilà, je prends le bon côté des choses. Tes rêves ? Alors mes rêves, c'est d'être sur scène avec les danseuses et le micro comme ça avec nos Kung Fu Boys et les jeux d'Avolas au Stade de France. Et avec un mec qui casse des briques aussi sur notre morceau à Kung Fu Bai. Ça serait bien ça, ça c'est un rêve. Je n'ai jamais pleuré, Johnny Hallyday. Alors je n'ai jamais pleuré quand j'ai commencé à faire la flûte traversière pour cette formation à nous quatre. Puisqu'il faut que j'y arrive, j'ai commencé cet été. Et là, il y a deux mois qui se sont coulés et je n'ai jamais pleuré parce qu'il faut que j'y arrive sur scène ce soir d'ailleurs. Alors, souvenirs, souvenirs, nous sommes rencontrés à la base dans un magasin des chaussures. Oui, tu travaillais à l'époque. Et tu étais avec une fille à l'époque. Oui. Et tu m'as quand même dragée. Oui, j'ai quand même osé de draguer et j'ai pris ton email. Je suis allé au cul là. Et nous avons rencontré, grâce à notre label, Alterca, Olivier Rigaud, qui m'a dit, « Ah, mais j'ai un super musicien à te présenter. On n'avait qu'à prendre un rendez-vous et on est allé en bas de chez nous prendre un verre. » Il y avait des... comment ça s'appelle ? Marius, c'est un mince qu'on m'échappe. Non, il y a un bar sympa en bas de chez nous. Et ensuite, il y avait Raphaël qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Le troisième Kung-Fu Boy qui est à la batterie aussi. Ils sont venus tous les deux. Et on a pris un verre pour discuter de nos divers projets. Ensuite, on va répéter pour voir si ça nous plaît. Et puis, tout de suite, je ne sais pas... Déjà, la première répète, Nico et Raph, ils ont bien répété, ils ont bien révisé à l'avance. Donc, il n'y avait rien à se dire. C'est vrai que c'était assez calé dès le départ. Ça a bien accroché. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir rencontré les Kung-Fu Boys. Aujourd'hui, nous allons jouer au Bus Palladium avec les Kung-Fu Boys, bien évidemment. Et nous allons surtout sortir le single qui s'appelle La Tête Ailleurs. D'ailleurs, on va jouer aussi ce soir, bien entendu. Et le clip aussi, ça va sortir le 11 novembre. Et nous allons jouer au Pop-Up Store. Le préfet du label. Pop-Up du label. Venez ! Dans le deuxième, le 11 novembre. Donc, Kumi Solo, je m'appelle Kumi Solo, vous vous souvenez. Donc, je vais sortir mon prochain album en 2017, au nom de Kabuki Femme Fatale, qui est une fille. Et ensuite, donc, cet album est accompagné par 6 musiciens suédois qui s'appellent Joe Davolas, qui ne sont pas là malheureusement. Mais heureusement, j'ai Kung-Fu Boys en live en France. Yuppi ! Et l'album, je pense que ça plaira beaucoup à tous les gens qui aiment bien l'Exotica, Martine Denny, Les Baxter, et aussi un peu de pop psyché, Sixties, Broadcast et compagnie. C'est un peu un pied dans les deux univers. À bientôt ! Comme une petite cerise sur un gâteau Comme un... Comme un... Comme un...